Nous allons lire une nouvelle histoire qui s'appelle « Le coupable habite en face ». C'est une enquête policière, ce qui veut dire qu'il va se passer quelque chose et on ne saura pas pourquoi ni comment cette chose a eu lieu. Et cela veut dire aussi qu'il y aura un coupable, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire, et a priori qu'il a peut-être fait du mal ou qu'il a causé du tort à quelqu'un d'autre. Donc nous sommes dans la partie 1 de cette nouvelle histoire qui s'appelle « Le coupable habite en face ». Donc vous voyez que nous sommes mercredi, le numéro 12 c'est le numéro de l'appartement de madame Solico, mademoiselle Solico pardon, qui est professeure de piano. De son état, ça veut dire que c'est son métier, c'est ce qu'elle fait. Et elle fait le guet derrière sa fenêtre, cela veut dire qu'elle est en train de regarder à la fenêtre et qu'elle, faire le guet c'est vraiment qu'elle est en train d'attendre quelque chose, elle est en train d'observer. Nous allons voir pourquoi. Donc vous voyez qu'elle est en train de guetter, ça veut dire qu'elle surveille, qu'elle regarde, qu'elle observe, elle veut savoir, donc elle guette. C'est un mot qu'on emploie en général en parlant des animaux qui sont en train de chasser. Par exemple, on va dire qu'un lion ou un tigre guette sa proie, il l'observe avec attention. On vous demande donc pourquoi intrigue-t-il tellement mademoiselle Solico ? Mademoiselle Solico, la professeure de piano que vous voyez ici et qui est toujours en train de faire le guet, c'est-à-dire de regarder à travers sa fenêtre. Ce mercredi-là, lorsque j'ai sonné chez elle pour ma leçon, mademoiselle Solico n'est pas venue m'ouvrir. Les vacances de Pâques m'avaient privée d'elle pendant 15 jours. Être privée de quelqu'un, ça veut dire ne pas l'avoir vue. Donc la personne qui parle n'a pas vu mademoiselle Solico pendant 15 jours. Vous savez que nos vacances en général, les vacances de Noël, les vacances de Pâques, les vacances de février durent 15 jours. Donc c'est certainement une enfant qui parle, tout du moins quelqu'un qui va à l'école et qui du coup pendant les vacances n'a pas eu sa leçon de piano. Deux vraies semaines de vacances. Piscine, balade à vélo et course en patin à roulette avec tous mes amis du quartier. J'avais abandonné les montées et descentes de gamme sur un clavier sans l'ombre d'un regret. Alors les montées et les descentes de gamme, c'est quand on fait du piano, on s'entraîne à pouvoir jouer avec ses doigts de plus en plus vite. Et pour ça, on fait des entraînements, un peu comme quand on fait du sport, et on fait des montées, c'est-à-dire qu'on va dans un sens, on joue sur le piano dans un sens et ensuite on descend, on joue dans l'autre sens pour que les doigts s'habituent à jouer dans les deux sens, soit de gauche à droite, soit de droite à gauche. Donc c'est un entraînement et là, la personne qui parle, pendant les vacances, n'a pas fait de piano. Elle a arrêté, elle a fait une pause. Et on voit qu'à la place, elle est allée jouer avec ses amis, elle a profité de l'extérieur. Mais ce mercredi, il fallait s'y remettre. Les vacances étaient vraiment finies. Donc on comprend que la personne qui parle a ses cours de piano le mercredi. « Monte Louise ! » a-t-elle crié depuis le salon du premier étage. La personne qui parle est donc Louise. C'est elle, l'élève de Mademoiselle Solicot, qui va prendre son cours de piano. Et donc, elle a dû sonner, et Mademoiselle Solicot lui dit de monter. « C'était bien la première fois qu'elle ne descendait pas m'ouvrir. J'ai pensé qu'avec un peu de chance, elle était peut-être malade et que j'allais échapper à ma leçon. Hélas, non ! » Elle était là, debout, à la fenêtre, dans l'horrible robe mauve qu'elle ne quittait jamais. Donc, l'horrible robe mauve, ça veut dire qu'a priori, Louise trouve que sa robe est très moche. Donc, comme vous le voyez, quand Louise monte, on voit Mademoiselle Solicot qui est en train de regarder par la fenêtre. Et c'est d'ailleurs pour ça, certainement, qu'elle n'est pas venue lui ouvrir la porte. Elle ne veut pas s'enlever de sa fenêtre. Elle ne veut pas arrêter de guetter. Et vous vous souvenez de qui est-ce qu'elle guette ? N'est-ce pas ? Le monsieur seul qui habite en face. Elle ne s'est pas retournée lorsque je suis entrée dans la pièce. À travers le rideau de dentelle, elle scrutait la rue, sa rue. Donc, scrutée, ça veut dire comme guetter. Elle regarde avec attention. On vous dit, elle observait avec attention. Donc, elle est en train d'espionner, de regarder. Au bout d'un moment de silence, j'ai demandé, en m'approchant de la fenêtre, « Il y a un problème, mademoiselle ? » « Il se passe de drôles de choses, juste en face. » Elle avait dit cela en murmurant, comme si quelqu'un, en face, nous avait épié et avait pu l'entendre. Donc, épié, qui se trouve ici, veut dire espionné. Donc, en fait, c'est comme si mademoiselle Solico avait peur d'être entendue. Comme si la personne en face pouvait entendre que mademoiselle Solico observait et pensait qu'il se passait des choses étranges, de drôles de choses, juste en face de chez elle. « Il s'est resté en face. » « Il s'est resté en face. »